... Bonjour, merci de venir pour cette présentation. Avec Bruno, il se présente, on va se présenter juste après. On va vous parler de la collaboration que l'on a pu avoir entre Objectif Libre, société que je représente, et HP, où travaille Bruno, autour de OpenSAC. Et comment deux sociétés, je dirais, de taille, d'origine, et de background complètement différentes, arrivent à collaborer pour améliorer OpenSAC. Donc, Clisop Sautier, je suis le fondateur d'Objectif Libre. J'ai une très forte culture du logiciel libre depuis de nombreuses années. J'ai été pendant 6 ans président de Ubuntu France. Je suis développeur Ubuntu officiel depuis 8. Je suis contributeur à OpenSAC. Et puis, je siège au board et je suis secrétaire adjoint d'OpenSAC France. Donc, j'ai une culture, je vais dire, logiciel libre depuis très très longtemps. Et puis, j'ai monté une société, comme je disais, qui s'appelle Objectif Libre, où on fait de l'infrastructure serveur, et uniquement sur des technologies open source innovantes. Merci. Donc, moi, je m'appelle Bruno Cornec. Alors, moi, je suis plus vieux, donc du coup, j'ai une culture libre encore plus vieille. C'est le privilège de l'âge, maintenant. Moi, j'ai commencé à utiliser Linux en 1993 pour faire différentes choses, surtout en tant qu'utilisateur au début. Et puis, je me suis mis petit à petit à contribuer, d'abord sur la traduction, puis sur des briques comme Monde au Rescue pour le disaster recovery, ou du packaging, des contributions aussi de packaging sur des distributions. Mais ça, ça a commencé, je dirais, comme un hobby. Puis, c'est devenu une activité professionnelle au fur et à mesure du temps. Et puis, j'ai intégré HP en 2000, où je suis dans des équipes d'avant-vente, basées sur Grenoble, dans un solution center où nous traitons de projets innovants, dont des projets de cloud, des projets avec OpenStack, des projets avec Hadoop, différents partenariats avec différents éditeurs, également. Et puis, je m'occupe en interne d'HP de la communauté Linux, au niveau worldwide, maintenant, ce qui représente à peu près 5 000 personnes intéressées par le domaine en interne d'HP. Et donc, notre but, c'est de faire de la transfert de connaissances autour des technologies libres d'une manière générale. Bon, HP, tout le monde connaît, objectifient déjà beaucoup moins de gens, je pense. Donc, on est une petite société de services basée à Toulouse. On est plusieurs Toulousains, ici, à l'Opour de notre forum, qui se chargent de faire de la gestion, de la mise en place, donc du conseil et de la formation. On fait beaucoup de formations, ça représente 35% de nos chiffres d'affaires. Sur des infrastructures Linux, serveurs, et toujours avec des outils innovants. Donc, on a un très, très gros focus sur de la gestion de parc. On est assez bon, on va dire, sur du Puppet, sur du Ansible. On fait beaucoup de virtualisation. Alors, bien sûr, OpenStack, depuis très longtemps, du LXC, du KVM, du Docker. Et on a surtout un vrai engagement par rapport au libre. Et on croit très fortement à la contribution. Je fais partie des gens qui disent qu'on vit du logiciel libre, donc c'est à nous de faire vivre le logiciel libre aussi. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans le top 20 des contributeurs mondiaux à OpenStack. Ce qui est quand même assez énorme quand on voit les géants qui peuvent être au-dessus et les gens avec qui on se bat, je dirais, dans ces différents classements. Alors, bon, HP et Caracol, bien au-dessus de nous, mais bon, non, non, mais bon, ok. Alors, de quoi on va vous parler ? Un besoin tout simple que l'on a rencontré chez un de nos clients qui était de fournir du stockage pour une architecture OpenStack mais avec, non pas des baies très haut de gamme, comme on peut le trouver régulièrement, mais plutôt avec des entrées de gamme. On a une petite structure, donc on a souvent des clients qui, des fois, ont des budgets un petit peu limités. Donc, on doit, je dirais, arriver un petit peu à jongler avec tout ça. Et donc, pour faire ça, on a fait un petit peu un panel de différents matériels qui pouvaient exister et on s'est rendu compte qu'il y en a une qui correspondait parfaitement à nos besoins. C'est donc la baie qui s'appelle MSA 2040 de chez HP et qui est vraiment rentrée dans toutes nos demandes là-dessus. Donc, on s'est dit, très bien, on va utiliser ça. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun driver pour le faire fonctionner avec OpenStack. Alors, ici, je parle driver pour Cinder qui est le composant, je vais vous en parler un petit peu plus après, le composant d'OpenStack qui se charge de gérer du stockage. Donc, on a ce problème-là. Ok. Je pense que la raison pour laquelle il n'y a pas de driver, alors qu'on a des drivers, par exemple, pour les baies trois parts ou pour les baies left-hand, c'est que la division stockage aujourd'hui et la division cloud n'ont pas identifié ce segment de stockage comme un marché potentiel. Les clients que nous, on adresse, notamment en direct, sont des clients assez gros. C'est plutôt des gestionnaires d'infrastructures vraiment très, très larges. Donc, c'est plutôt des baies haut de gamme qui vont être dans les offres que l'on va vendre avec ces clients-là. Alors que nos partenaires locaux, eux, ont des besoins totalement différents et des usages d'OpenStack totalement différents de ce que je peux faire. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu es venu me voir en me disant, nous, on a identifié ce type de besoin, plus entrée de gamme, avec un besoin de matériel entrée de gamme aussi, et on n'arrive pas à le couvrir comme on peut faire. C'est exactement ça. Bon, on va le détailler un tout petit peu après ça là-dessus. Donc, Cinder, comme je vous le disais, c'est le composant qui est en charge, en fait, de la gestion des blocs, des stockage blocs sur OpenStack et qui a la particularité d'être capable de manipuler différents protocoles et différents matériels. Donc, c'est pour ça qu'on s'était dit, on va le faire fonctionner avec. Si on regarde un petit peu Cinder, on a trois services là-dessus. Celui qui va nous intéresser principalement ici, c'est celui qui s'appelle Cinder Volume, qui permet donc justement, via des drivers, de manipuler différents types de stockage et de créer ou de supprimer des volumes, de les étendre, de créer des snapshots, de les enlever et de fournir, une fois que ces volumes sont créés, les blocs aux différentes machines virtuelles lorsque ils ont été demandées par Nova. Bon, ça, c'est un petit peu technique là-dessus. Les drivers, eux, sont spécialisés pour un matériel. Dans les drivers que l'on peut rencontrer aujourd'hui sur Cinder, on a quoi ? On a des drivers pour LVM, des drivers pour des systèmes de fichiers réseau, que ce soit du NFS, du cluster, bon, différentes choses. Cef, je pense que vous en connaissez sûrement Cef. Et puis, du stockage, effectivement, comme Bruno l'a disait tout à l'heure, pour de très nombreux matériels, notamment chez HP, mais qui sont souvent très haut de gamme. Et par contre, pour des entrées de gamme, on en trouve beaucoup moins. La solution, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, c'est de l'open source, open stack, on va le faire. On va le faire nous-mêmes. On connaît bien open stack, on sait écrire du code, on sait écrire des choses autour d'open stack, on va le porter nous-mêmes. Donc, dans ce cadre-là, je suis rentré en contact avec Bruno, enfin avec HP, pour essayer d'avoir accès au matériel. Parce que, quelque part, on avait un problème tout bête, c'est que là-dessus, c'était pour une réponse à un client. Donc, on s'est dit, le temps déjà que l'appel d'offre soit validé, déjà, il faut qu'on soit retenu, et ensuite, il faudra que l'appel d'offre soit validé, on va perdre trop de temps, c'est trop risqué. Et on s'est dit, dans tous les cas, on va jouer le jeu, on va jouer le jeu d'open source, c'est ce qu'on fait au jour le jour, on va développer ça. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il faut qu'on achète une baie nous-mêmes pour le faire ? On s'est dit, ça a quand même un coût, un investissement qui est non égale, pour, je dirais, un résultat qui est quand même incertain, et surtout, une utilisation que l'on n'a pas forcément au jour le jour dans nos besoins à nous. Donc, le hasard a bien fait les choses, et justement, grâce à l'Open World Forum, j'avais rencontré Bruno un peu de temps avant, et on s'est dit, tiens, je vais le recontacter par rapport à ça. Alors, je te laisse parler après là-dessus. Disons qu'après nous, notre rôle sur le Solution Center de Grenoble, c'est justement de travailler avec différents types de partenaires, d'être assez souple, et en fonction des besoins qui nous sont exprimés, d'essayer de trouver une solution. Donc, en l'occurrence, comme on gère notre propre infrastructure, on n'est pas rattaché au réseau HP, au niveau de tout le data center. On a la possibilité de mettre à disposition un serveur, d'attacher la baie à ce serveur, et donner le tout en remote access à nos partenaires pour qu'ils puissent intervenir, faire le développement d'une part du driver côté Cinder, qui n'était pas nécessairement une volonté de la division, et aujourd'hui, ce n'est toujours pas identifié par la division stockage chez nous comme un besoin et correspondant à un axe de développement. Donc, on est en train de voir justement comment on va traiter ça pour le futur, parce que dans le projet OpenStack, il y a un aspect qui est assez important, c'est la maintenance du code. Donc, il n'y a pas uniquement la volonté de développer du code une fois, d'aider à sa marche, et puis tout va fonctionner à partir de là. Il va falloir, dans le projet OpenStack, chaque entrée de code donne lieu à rejeux de dizaines de milliers de tests automatiquement, pour valider que le code est toujours fonctionnel sur l'ensemble des jeux de tests qui ont été faits. Donc, on a une problématique de maintenance du logiciel sur le long terme que l'on doit envisager. Et donc, on avait un besoin ponctuel de développement pour répondre à un appel d'offres qui était vraiment bien précis et cadré. Maintenant, on est en train de travailler aussi sur la phase suivante, qui est de dire, maintenant qu'on a ce développement qui est fait, comment on va le faire vivre pour faire en sorte qu'ils puissent intégrer OpenStack, rester dans OpenStack, et donner une solution à nos clients supplémentaires, notamment pour les clients qui ont des petites configurations, qui veulent plutôt, sur de l'entrée de gamme, tester la technologie d'OpenStack avec une baisse simple. Donc, c'est tout à fait ça. On a fini le développement, c'est passé, ça a été intégré à OpenStack aux alentours de février, donc dans la version qui s'appelait Icehouse, c'est toujours dans la version qui s'appelle Juno, qui est sortie il y a une semaine et quelques maintenant. Il s'est avéré qu'on a été contactés pendant qu'on a commencé à développer là-dessus, puisqu'on avait fait des blueprints, on avait un petit peu expliqué ce qu'on faisait là-dessus. On a des personnes de la division Stockage qui nous ont contactés à ce moment-là sans connaître le mécanisme et le montage qu'on avait pu faire avec Bruno et la division de Bruno là-dessus, en nous disant, ah, mais c'est intéressant, pourquoi est-ce que vous l'avez fait, comment est-ce que vous l'avez fait, sur quel matériel ? On a dit, attendez, vous savez, tout le matériel est chez vous. Donc, c'était assez amusant. On est une grande société, et la main gauche peut ignorer ce que c'est la main droite des fois. Et en plus, il s'avère en fait que là, on l'a fait pour l'AB en question MSA 2040, mais que ce qu'on a fait marche pour toute la gamme MSA. Donc, c'est une gamme déjà plus large, donc qui fait quelque part un intérêt un petit peu plus gros. Bon, au final, en plus, l'appel d'offre en question, on l'a perdu. Pour une bête raison de papier administratif, de mauvaise signature, bon, ça c'est autre chose. Mais au final, on a quand même développé la solution et ce qui nous a permis de faire vivre, je dirais, l'open source par rapport à ça. Donc, comme le disait Bruno, on est en plein dans une discussion pour porter, je dirais, un petit peu la solution un peu plus loin. Donc là, c'était le développement du driver Fibre, donc de Fiber Channel qu'on a fait, mais il y a aussi la même B qui existe et la même famille en ISCSI, donc c'est pour faire ça. rajouter des tests d'intégration continue et puis aussi en faire en sorte éventuellement, puisqu'on a fait un client par rapport à ça, qu'on puisse l'utiliser un petit peu sans forcément être dans OpenSAC, ce qui est tout à fait possible. Bon, ça c'est des choses sur lesquelles on est en train de discuter aujourd'hui. Puis on a eu une petite récompense quand même, c'est quelque chose que j'ai appris à Bruno tout à l'heure. Hier, c'est vraiment hier, hier on a été contacté par un client potentiel pour nous qui nous demande de déployer du OpenSAC sur une B HP P2000 qui en fait fait partie de cette gamme-là. Donc ils ne savent pas, c'est nous qui avons développé le driver, mais ils nous demandent d'installer OpenSAC chez eux sur cette B-là. Donc c'est quand même assez amusant quand on nous demande ça et donc c'est la petite récompense de se dire peut-être que finalement, on va pouvoir l'utiliser chez un client et par le pur des hasards en fait. Donc comme quoi, c'est bien aussi de faire des bonnes actions dans le monde open source et des fois, vous en avez des retombées qui sont intéressantes aussi là-dessus. Je pense clairement que le... C'est pas forcément un hasard. Non, exactement. Je pense que c'est pas forcément un hasard. Si, si, là dans ce cas-là, clairement c'est un pur hasard parce que c'est un client avec qui on travaille déjà ailleurs et qu'il ne savait pas que c'est nous qui avons fait ce driver. Mais ça aurait pu effectivement, ça aurait pu ne pas être comme un hasard là-dessus. Après, ils viennent vous voir pour la compétence OpenSAC. Oui, c'est clairement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de hasard non plus. Oui, oui. Les clients vont s'adresser là où la compétence est reconnue. C'est sûr. Je vous ai mis quelques liens ici avec un lien vers la gamme de chez les différentes MSA, le code en question parce que c'est libre, on voit ce qu'on veut là-dessus et puis un petit peu toutes ces choses-là. Donc là, on ne voit pas très très bien. Si vous avez des questions, maintenant, plus tard par mail, par Twitter ou avec Bruno, on se ferait un plaisir de vous répondre. Pas par Twitter pour moi. Non, mais par mail. Par mail, ça marchera très très bien. Par mail, c'est pour ça que j'ai mis mon mail là-dessus, que je n'ai pas mis de Twitter pour Bruno, mais n'hésitez pas. Pardon ? Moi, j'ai une question. Oui ? Dans quelle démarche économique le développement de ce driver s'inspire ? Parce que c'est du temps qui est consacré par les gens de chez vous. Oui. C'est du temps sur lequel, par exemple, dans quel volume et comment vous avez financé et comment vous avez financé ça ? Alors, je crois qu'il faut répéter les questions. La question, c'était dans quel cadre économique et quelle démarche économique et quel volume ce driver représente et comment est-ce qu'on a financé ? Le coût et tout ça. Le coût, en fait, c'était financé pour l'instant entièrement par nous, par Objectif Libre. On a à peu près, sur le développement là-dessus, il y a, on va dire, une grosse vingtaine de jours de boulot là-dessus. D'un développeur là-dessus, c'est peut-être un petit peu moins, mais c'est à peu près ça. À peu près ça, oui. Entre les intégrations, les retours, parce qu'il y a eu pas mal de tests à faire aussi là-dessus. Bon, puis on a... Vraiment, l'infrastructure que nous a mis à disposition Bruno, c'était super, mais on n'était qu'à distance. Donc, des fois, il y a eu des petites problématiques pour tester. On a eu la chance, ils ont été super actifs parce que deux, trois fois, on a cassé le réseau en faisant des mises à jour là-dessus. En fait, on a cassé notre patte de communication, donc c'est un peu plus compliqué pour arriver à faire du code à distance là-dessus. Mais bon, donc ça s'est fait, ils ont été super actifs là-dessus. Et dans quel modèle économique on l'a fait ? On l'a fait déjà en se disant vraiment, on veut contribuer et on contribue au jour le jour sur OpenSAC. Comme je disais, on est vraiment des contributeurs qui sont vraiment reconnus. Donc, c'est une contribution comme une autre. Donc, c'est... Aujourd'hui, on a à peu près 20% de notre temps de travail que j'insiste, qui soit en contribution. Donc, soit une contribution comme une autre sur laquelle on peut donner de la visibilité. Donc, ça, c'est une visibilité qu'on donne au niveau de la société. Et puis aussi, après, l'idée, c'est clairement de dire pour des clients éventuels, comme on disait, ce ne serait pas un hasard, qu'ils prévenaient à nous voir en disant, mais voilà, nous, on a ce besoin-là. Est-ce que vous pouvez intégrer OpenSAC là-dessus pour nous demander ça ? Ou alors d'autres personnes qui nous disent, est-ce que vous ne pouvez pas nous développer un driver pour notre solution à nous ? C'est un petit peu, je dirais, une sorte de marketing aussi par rapport à ça. Voilà. Non, mais voilà. C'était un petit peu les idées par rapport à ça. Oui, je pense que c'est pas... Alors, c'est beaucoup plus difficile pour une petite structure, évidemment, d'auto-financer cette partie-là parce qu'elle n'a pas les mêmes reins qu'HP pour le faire. Donc, moi, j'alloue un serveur et une baie de stockage chez nous aussi, c'est un coût. On le valorise également, mais je peux l'absorber beaucoup plus facilement qu'une petite société qui n'a pas la même enveloppe, la même trésorerie et la même capacité. Néanmoins, après, ça a créé des liens de connaissances aussi pour HP, qui est un gros intervenant dans le secteur d'OpenStack aussi en tant que tel. On a aussi besoin de relais locaux dans certains pays. Connaître des partenaires de qualité avec lesquels on va pouvoir continuer à travailler dans le futur est aussi intéressant pour nous. Et donc, cette action d'avant-vente qu'on a fait conjointement, c'est avant la vente d'un projet. Et là, avant la vente, c'est toujours de l'investissement à perte, entre guillemets. Et on ne sait pas si le deal va se faire et si on va le gagner. En l'occurrence, il n'a pas été gagné. Donc, c'est vraiment de la perte sèche pour eux et aussi pour nous, quelque part. On va essayer, avec ce nouveau client, d'aller un petit cran plus loin. La société s'est fait connaître aussi au niveau des HP. Donc, nous, on va pouvoir relayer des affaires de clients conjoints avec eux. Et on essaye d'améliorer l'écosystème. Après, il y a cette partie d'investissement, cette prise de risque. Mais je crois que tout entrepreneur, aujourd'hui, il fait une partie de prise de risque obligatoirement. Oui, et puis, je pense qu'il y a un dernier côté aussi qui n'est pas négligeable là-dessus. C'est que c'est, pour nous, entre guillemets techniques, c'est fun de développer. Donc, quelque part, je dirais, c'est aussi un côté qui est assez important pour nous. Et quand je vais voir mes équipes et que je leur ai dit bon, alors, pour cet appel d'offres auquel on répond, on va développer une BHP, enfin, un driver open sack pour une BHP, je n'en ai pas un qui m'a dit ah ben non, il ne faut surtout pas faire ça. Tous au contraire, j'étais super content. Dans les trois secondes, j'en avais quatre qui avaient téléchargé le guide d'installation et le manuel d'utilisation de l'API pour ça. Et voilà, donc, c'était vraiment le côté aussi fun par rapport à ça. Je pense que arriver à convaincre les développeurs de faire du code, c'est pas trop un problème. Arriver à convaincre le CEO de signer le chèque à la fin du mois quand on... Enfin, il y a aussi la démarche de la logique économique de dire quelque part, la question était est-ce que c'est quelque chose que vous faites instinctivement ou est-ce que vous avez standardisé un volant et est-ce que vous avez provisionné 10, 20% pour des contributions en tant que démarche marketing ou est-ce que c'était un peu quand c'est possible ? Donc, la question c'est est-ce que c'est fait de ce genre d'action, est-ce qu'elle est faite de manière, je dirais, opportuniste ou alors est-ce qu'elle est organisée ? C'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on a, on essaie d'avoir à peu près toujours 20% de contributions sur l'année là-dessus mais bon, pas très grave. Mais, donc on essaie d'avoir à peu près 20% de contributions mais après, on va le faire aussi de manière opportuniste en fonction des choix, des choses qu'on peut rencontrer par rapport à ça. Et puis, pour la problématique de faire signer le chèque au CEO, vu qu'en l'occurrence c'est moi le CEO et que j'ai participé et que j'ai aussi participé au développement, je l'ai fait avec l'emplaisir. Il faut aussi que la banque soit d'accord ? On est d'accord. On est d'accord. Quand c'est passé, il faut que j'ai fait de la banque. Voilà. Merci.